Bonjour ! Oui, bonjour. Votre prénom ? C'est Patricia. Votre date de naissance, Patricia ? Le 5 du 9 en 67. 67 ? 67. C'est bien. Vous êtes l'opposé de mon signe. Ça tombe bien encore. Je suis poisson. Poisson, ah oui. Ah oui. Ça m'entend bien avec... J'adore... J'adore les vierges. Mais il y en a deux sortes. Folles et sages. Ça, on le sait. Et vous, vous êtes les deux, je crois. Oui, oui, oui. Ça dépend du jour. Dites-moi, de quelle région vous êtes ? De Charles-le-Roy. Oh, j'adore aussi. Parce que je connais très bien. Moi, je connais bien la Belgique. J'adore la Belgique. Et vous êtes dans une période de renouveau total et de restructuration de votre vie. Mais pour l'instant, depuis trois ans, c'est très dur. J'avoue que depuis trois ans, c'est la galère. Ce n'est pas la joie. Et vous êtes dans une période de restructuration. La question que vous voulez me poser, c'est quoi, s'il vous plaît ? Mais en fait, donc en général, c'est vrai que c'est une galère depuis trois ans. Mais vraiment, galère, galère. Alors, j'ai choisi le sentimental parce que pour moi, c'est très important. Oui, il s'appelle comment cette personne ? C'est mon... Ben, je n'ai personne, vraiment. Mais il y a eu quelqu'un, normalement, j'ai vu deux personnes dans votre passé, mais ça n'a pas fonctionné, mais apparemment... Oui. Écoutez, avec l'arrivée du Jupiter en Vierge, va changer beaucoup de choses. Pour quelles raisons ? Je vais vous dire pourquoi. Alors, on va faire... Vous allez me faire, Patricia, quelque chose qui est très intéressant. Donc, Patricia, ça fait cette lettre et on va regarder pour vous. Donc, on va regarder cette lettre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous avez connu quelqu'un qui n'est pas libre, qui était avec une femme. Il y a eu une femme dans sa vie, mais il y a eu une trahison. Il y a eu une trahison il n'y a pas longtemps. C'est ce que j'ai ressenti. Oui, j'ai eu une relation avec un homme pendant 4 ans. Mais il était en séparation. Puis il a divorcé, mais pas après. Oui, mais il était toujours en contact avec son ex-femme. Je suis désolé. Et encore maintenant, oui. Ah bah si, on voit quelque chose de la trahison. Il n'était pas sérieux avec vous. Il ne s'engageait pas une relation sentimentale sérieuse. Je suis désolé. Alors que moi, oui. Ah bah oui. En plus, vous l'avez sorti, despotisme. Ça veut dire que c'est un blocage. Ça veut dire que cette relation sentimentale qu'il y a eu avec cet homme, c'était pas sérieux du tout. C'est quelqu'un qui a un peu normalement vous pris de haut et il vous a menti sur pas mal de choses. C'était plus de l'amitié que de l'amour. Je suis désolé. Et profitez un peu de votre gentillesse et votre faiblesse. Oui encore. Oui encore. Pour un peu jusqu'à maintenant, il joue avec vos sentiments. Donc vous devez pas vous se laisser faire. Mais il y a quand même une rencontre sentimentale qui se passe dans les trois mois. On va regarder c'est quoi cet homme. Moi je le vois à peu près le même âge ou un petit peu plus jeune. Pas beaucoup plus âgé. Parce que déjà, vous avez, vous avez, vous ne faites pas votre âge. Oui tout à fait. Vous ne faites pas votre âge. Je veux regarder. Mais apparemment c'est une chose qui est bénéfique pour vous. Malgré le retard que vous avez eu, vous avez quand même la sagesse, l'équilibre qui arrive pour vous. C'est quelqu'un qui peut être dans un milieu hospitalier. C'est quelqu'un qui a une bonne situation financière. Mais aussi, il y a eu un enfant avec cet homme. Je vois un enfant. Je ressens un enfant. Je vois une voiture grise ou noire. Je vous précise même la couleur de la voiture. Et je vois, c'est quelqu'un qui a eu une séparation, deux séparations sentimentales. Deux ? Oui, oui. Il y a eu deux femmes. Il y a eu sa femme et il y a eu une femme après que ça n'a pas fonctionné. Et puis, il a eu aussi un décès marquant. Les trois ans qui sont écoulés. Ça veut dire qu'il a perdu quelqu'un de très cher. Vous verrez avec ça le temps. Par contre, votre amie que vous parlez là, que vous n'avez plus de nouvelles. Oui, très bien. Je ressens qu'il y aura quand même des nouvelles de lui. Vous aurez un choix dans l'année. Mais ça sera le nouveau personne que vous rencontrerez. Voilà, ma chère Patricia. Oui, c'est gentil. Parce que je pensais beaucoup à Fabien. Je me dis, je vais quand même le laisser. Parce qu'au fil du temps, on me disait, mais je ne voulais pas le croire. Et puis, à la fin de l'année, effectivement, je n'arrivais pas à la vendre. Écoutez, si vous voulez plus précision, vous pouvez me contacter. Mon code identifiant, le 3014. Je suis Axel de Paris. Voilà. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.